Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Repas servi à bord des vols Air Algérie, le ministre des Transports intervient. Sujet numéro 2. Pour le chef de l'État, 2027 sera l'année de l'émergence. Pourquoi Tebboune dit vrai ? Sujet numéro 3. Algérie, Abdelmajid Tebboune reçoit un avion comme cadeau. Sujet numéro 1. Le ministre des Transports, M. Mohamed El-Habib Zahana, a récemment pris des mesures pour améliorer la qualité des services offerts par Air Algérie, y compris les repas servis à bord des vols. Cette décision intervient dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour garantir une meilleure expérience de voyage aux passagers de la Compagnie Aérienne Nationale. La visite d'inspection effectuée par le ministre au Centre de Réservation des Billets, CCH, à Alger, accompagnée du PDG d'Air Algérie, a été l'occasion de souligner l'importance cruciale de l'ensemble du processus de voyage, y compris la qualité des repas servis à bord. Cette visite, qui a eu lieu le dimanche 19 mai 2024, revêt une importance capitale dans le contexte des préparatifs pour le haj de cette année. Au cours de cette inspection minutieuse, le ministre et sa délégation ont examiné les différentes installations du centre, mettant un accent particulier sur les guichets de réservation et les bureaux de contrôle. Cela vise à garantir le bon fonctionnement et l'efficacité des opérations de réservation, essentielles pour le déplacement des passagers. Une partie notable de la visite a été consacrée à une simulation réaliste d'un vol d'Air Algérie depuis l'aéroport Wari Boumedienne jusqu'à l'aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite. Cette simulation visait à évaluer la préparation et à garantir le déplacement en toute sécurité des pèlerins vers les lieux sa. Chaque étape du processus de voyage a été minutieusement examinée, de l'accueil des passagers aux procédures d'embarquement, en passant par la qualité des repas servis à bord. La visite a été organisée à la veille du premier vol officiel du haj pour l'année 2024, soulignant ainsi l'importance stratégique de cette évaluation pour assurer le bon déroulement des opérations. Suite à cette visite, le ministre et sa délégation se sont rendus au Centre de contrôle des opérations, CCO, à l'aéroport international Wari Boumedienne, où ils ont examiné de près le programme des différents vols et leur programmation. Le ministre a souligné l'importance cruciale de respecter les horaires de vol prévus et d'éviter les retards, afin de garantir une expérience de voyage fluide et sans accroc pour les passagers. Repas servis à bord par Air Algérie, le coût de pression du ministre Enfin, la visite s'est conclue par l'inspection de l'avancement des travaux du nouveau siège de la restauration d'Air Algérie, Catherine. Le ministre a donné des instructions pour accélérer la finalisation des travaux afin de respecter les délais fixés. Cette initiative vise à améliorer la qualité des repas servis à bord des vols Air Algérie, contribuant ainsi à une meilleure expérience de voyage pour les passagers. En conclusion de cette journée chargée, le ministre a également inspecté le Centre de contrôle du trafic aérien, PVD, soulignant ainsi l'engagement continu du gouvernement envers l'efficacité et la sécurité des opérations aériennes dans le pays. Repas, la compagnie nationale prend une décision forte. Air Algérie a récemment pris une décision qui a ravivé l'enthousiasme parmi de nombreux passagers, la réintroduction des petites bouteilles d'eau à bord de ces vols en classe économique. Cette mesure, à la fois inattendue et bienvenue, témoigne de l'engagement constant d'Air Algérie à répondre aux besoins et aux attentes changeant de sa clientèle, tout en cherchant à améliorer continuellement l'expérience de voyage à bord de ces avions. Depuis le début de l'année, les passagers en classe économique d'Air Algérie avaient droit à un simple verre d'eau pour accompagner leur repas à bord, avec la possibilité de demander des verres supplémentaires aux membres de l'équipage. Cette politique avait été mise en place dans le cadre d'une initiative visant à réduire les coûts opérationnels de la compagnie. Cependant, cette décision avait été accueillie de manière mitigée par les passagers, certains regrettant la disparition des petites bouteilles d'eau, jugées plus pratiques et plus hygiéniques. La réintroduction des petites bouteilles d'eau à bord des vols d'Air Algérie a été saluée par le personnel de la compagnie nationale. Une hôtesse de l'air a confié ADN Algérie, c'est une très bonne chose, c'est beaucoup plus pratique pour nous et pour les voyageurs. Cette décision permettra non seulement d'améliorer le confort des passagers, mais aussi de simplifier le processus de service à bord pour l'équipage, contribuant ainsi à une expérience de voyage plus agréable et sans tracas. Il est important de souligner que cette décision place Air Algérie dans une position unique par rapport à d'autres compagnies aériennes, notamment celles qui facturent même une simple bouteille d'eau à bord de leur vol. Alors que certaines compagnies mettent l'accent sur la rentabilité en proposant des services à la carte, Air Algérie maintient sa tradition d'offrir un service complet et de qualité à ses passagers. En comparaison, Air France adopte une approche différente en matière de service à bord. La compagnie offre gratuitement repas ou collations, pour les vols de et vers l'Algérie, ainsi que des boissons, à bord de tous ces vols, quelle que soit la destination ou la classe de voyage. Cependant, pour certains vols intercontinentaux en classe économique ou premium économique, Air France propose un « menu à la carte », moyennant un supplément, offrant ainsi un plus large choix de menus aux passagers. Quant aux autres compagnies aériennes desservant l'Algérie, telles que Vueling, Volotea et Transavia, elles ne proposent ni repas ni collations gratuits aux passagers. Tout est payant à bord de leur vol, et en euros, ce qui contraste avec la politique d'Air Algérie de réintroduction des petites bouteilles d'eau gratuites en classe économique. Cette décision montre l'engagement d'Air Algérie à offrir une expérience de voyage de qualité tout en maintenant son accessibilité pour tous les passagers. Sujet numéro 2 Tous ces investissements qui arriveront à maturité autour de 2027 conforteront l'image de la nouvelle Algérie. Le président de la République trace un cap et fixe une échéance. Le cap est de faire hisser l'Algérie au statut de puissance économique émergente. Pour cela, le pays s'en est donné les moyens. Au regard des méga-projets initiés ces derniers mois, et dont un certain nombre entrera en production, l'évaluation de Abdelmajid Tebboune est très objective. La mine de fer de Gara Jubilay, à Tindouf, parviendra à sa vitesse de croisière en matière de production aux alentours de la fin 2026, début 2027. Cette échéance coïncidera avec l'entrée en service de la ligne de chemin de fer Tindouf-Oran. Dans le même temps, les unités de traitement du minerai de fer, installées dans une gigantesque zone industrielle, à Béchard, débuteront le traitement du minerai. Une dizaine d'usines, dont des complexes turcs, chinois et malaisiens, notamment, y sont actuellement en phase de construction. Le chef de l'État n'a visiblement pas fixé l'année 2027 par hasard, puisqu'en matière de production d'acier plat, le complexe sidérurgique de Tosiali, à Oran, atteindra son niveau de production optimal, en utilisant le fer de Gara Jubilay. Cette production servira le processus d'intégration de la chaîne des valeurs des industries mécaniques et électroménagers. A cette date, également, les usines de production d'automobiles seront parvenues à un taux d'intégration susceptible de leur permettre d'envisager des exportations en Afrique et ailleurs. Et même si cette perspective ne sera pas vraiment au rendez-vous, il est certain que l'industrie automobile aura une bien meilleure visibilité. L'industrie minière et la filière céréalière ont assez fait parler d'elle, ces dernières semaines, pour espérer un développement exponentiel d'ici à 2027. Retenons que les deux immenses mines de phosphate à Tébessa et de zinc à Béjaïa, arrimeront le pays au club des nations minières, avec, en prime, dans les deux cas, des complexes de transformation maintenant au gisement. De tout ce qui précède, en y ajoutant la boucle de production de sucre et d'huile, de la plante au consommateur, déjà opérationnelle, la valeur ajoutée sera exceptionnellement importante pour l'économie du pays, l'emploi et la balance commerciale. Dans tout ce qu'a entrepris l'Algérie ces dernières années et qui culminera en 2027, l'impact sera plus que visible sur les importations qui baisseront fortement et les exportations hors hydrocarbures qui dépasseront, de loin, les prévisions les plus optimistes. L'inversion des tendances, déjà observées dans le ciment et l'acier, et qui prend forme dans le médicament et les carburants, en 2024, concernera une multitude de produits et d'intrants pour de nombreuses filières industrielles. L'année 2027, c'est également l'entrée en production des 3000 NGW d'électricité solaire, point d'appui pour la production d'hydrogène vert. Un gigantesque projet structurant, stratégique et vital pour l'Europe qui attend avec impatience la réception du gazoduc transaarien Algérie-Nigéria, seule source de sécurité énergétique pour l'Europe. Tous ces investissements qui arriveront à maturité autour de 2027 conforteront l'image de la nouvelle Algérie. Cette image sera d'autant plus nette que le processus de numérisation, qui s'achèvera à la fin de l'année en cours, permettra à l'exécutif de travailler sur la base de données socio-économiques réelles. Une perspective qui accélérera toute la dynamique de l'émergence du pays. Il restera un secteur éminemment important, mais dont on ne peut prévoir l'évolution. Il s'agit de l'économie du savoir. Actuellement balbutiante et quelque peu marginale, il n'est pas interdit de penser que dans les trois prochaines années, elle étonnera le monde. Parmi les milliers de start-up, aujourd'hui au stade de l'incubation, il s'en trouvera peut-être quelques dizaines de success stories. Et une success story dans la technologie apporte un gain exceptionnel à l'économie et contribuera au soft power du pays. 2027 est donc une année de l'émergence, et plus encore. Sujet numéro 3. Le président algérien, Abdelmadjib Tebboune, a récemment été honoré d'un cadeau inhabituel mais significatif, un drone sous forme d'avion, offert par un étudiant en intelligence artificielle. Cette surprise a eu lieu lors de la célébration de la journée nationale de l'étudiant, marquant le 68e anniversaire de la grève historique du 19 mai 1956. La cérémonie, présidée par le président Tebboune, s'est tenue au pôle scientifique et technologique Abdelhafi Diadaben, dans la nouvelle ville de Sidi Abdelha, à Alger. Cette célébration annuelle vise à reconnaître et à encourager les contributions et les réalisations des étudiants algériens, tout en soulignant l'importance cruciale de l'éducation et de l'innovation pour le développement du pays. En cette journée particulière, le président Tebboune a également inauguré ce pôle scientifique et technologique, une installation impressionnante qui s'étend sur 87 hectares et qui abrite 5 écoles supérieures nationales spécialisées dans divers domaines scientifiques, dont les mathématiques, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Parmi les moments forts de la cérémonie, la remise d'un drone conçu par Ahmed Ilyes Bensalem, étudiant à l'école supérieure d'informatique de Sidi Bel Abbes, et CISBA, a particulièrement capté l'attention. Ce drone, présenté sous forme d'avion, représente non seulement une avancée technologique significative, mais aussi l'ingéniosité et la créativité des jeunes algériens. Il symbolise leur capacité à innover et à contribuer de manière significative au progrès technologique et scientifique de l'Algérie. Accompagné de hauts responsables de l'État, le président Tebboune a visité l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle et l'École nationale supérieure des mathématiques. Au cours de cette visite, il a rencontré des étudiants, s'est informé de leurs projets et réalisations, et a assuré de l'engagement continu de l'État à soutenir leurs initiatives. Une exposition dédiée aux inventions et projets réalisés par les étudiants a également été présentée, couvrant des domaines variés tels que l'électricité industrielle, l'agriculture et la médecine. Lors de son allocution, le président Tebboune a mis en avant les progrès réalisés dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a encouragé les jeunes et les étudiants à poursuivre leurs efforts sur la voie du progrès et du développement, visant à positionner l'Algérie parmi les nations leaders en matière de recherche scientifique et de technologie. Tebboune a également souligné l'importance de l'éducation et de la formation, rappelant les modestes débuts du système éducatif algérien post-indépendance et son évolution spectaculaire. Il a indiqué que l'Algérie, qui disposait autrefois d'un nombre minime d'étudiants et d'un enseignement supérieur concentré à Alger, possède aujourd'hui 115 établissements universitaires et compte 1 650 000 étudiants, encadrés par 72 500 enseignants et chercheurs, ainsi que 30 centres de recherche scientifique pour 2250 chercheurs. Le président a souligné que ces chiffres témoignaient de l'engagement de l'État à mobiliser des moyens financiers importants, à développer des infrastructures et à former des ressources humaines qualifiées. Grâce à ses efforts, l'université algérienne est aujourd'hui classée première aux niveaux arabes, africains et maghrébins. Tebboune a insisté sur la nécessité de hisser l'Algérie au rang des pays développés dans le domaine des sciences et des technologies, exprimant le souhait que les écoles nationales supérieures, notamment celles spécialisées dans l'intelligence artificielle et les mathématiques, constituent un nouveau départ pour le pays. Le président a également exprimé sa fierté quant à la ferveur des jeunes Algériens dans la protection du pays contre les attaques cybernétiques, affirmant que l'Algérie connaîtrait, grâce à l'intelligence artificielle et à la conscience de sa jeunesse, un nouveau souffle capable de propulser la nation vers les plus hauts sommets. Tebboune a rappelé les sacrifices des étudiants algériens durant la guerre de libération, soulignant que leur grève du 19 mai 1956 et leur adhésion à la lutte armée avaient renforcé la révolution algérienne et contribué à son rayonnement international. En cette journée mémorable, le président Tebboune a également écouté les préoccupations et aspirations des étudiants venus des différentes universités du pays. Il a assuré que « aucune décision ne sera prise concernant les jeunes et les étudiants sans les consulter au préalable et sans l'aval du Conseil supérieur de la jeunesse », ajoutant que plusieurs questions liées à l'éducation et à l'université seraient revues en collaboration avec la communauté universitaire, y compris les étudiants, les enseignants et les organisations et les studentines. Le président a également rappelé la récente revalorisation des bourses étudiantes et a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de travailler avec les établissements du secteur pour examiner des mesures incitatives relatives à certaines spécialités scientifiques et revaloriser les bourses pour ces spécialités. Il a souligné l'importance de l'implication du secteur privé dans le financement des projets créatifs, à l'instar de ce qui se fait dans les pays développés, en indiquant que des budgets supplémentaires seraient alloués pour concrétiser les projets et les idées créatives des jeunes. Par ailleurs, le président Tebboune a insisté sur l'importance de s'inspirer de l'histoire et du passé glorieux de l'Algérie, en reconnaissance des sacrifices des prédécesseurs. Il a critiqué les partis qui cherchent à minimiser l'histoire de l'Algérie et sa lutte pour l'indépendance, réaffirmant son engagement à préserver le caractère social de l'État, qui se manifeste par des initiatives telles que l'allocation chômage et la réalisation et distribution de logements, ainsi que la gratuité des soins et de l'enseignement. Le président Tebboune a également salué la maturité et le haut sang du nationalisme des jeunes Algériens, affirmant que « n'il ne saurait inciter les jeunes à se dresser contre leur propre pays ». Il les a appelés à participer massivement aux prochaines élections, soulignant l'importance de leur engagement dans le processus démocratique du pays. En fin de cérémonie, le président Tebboune a reçu les voeux et remerciements d'étudiants palestiniens poursuivant leurs études universitaires en Algérie, en reconnaissance de son soutien constant à la cause palestinienne dans les forats internationaux. Le président a également honoré plusieurs étudiants lauréats de prises obtenues dans divers festivals et concours, les encourageant à continuer à exceller et à contribuer au développement de l'Algérie.